Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans la rubrique culture sur Médien TV. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une initiative pour les jeunes talents. Il s'agit de la deuxième édition Doma, en référence à Ouled Mogador Musique Action, organisée par l'association Yerma et le festival Gnawa et Musique du Monde. Et aujourd'hui, pour représenter l'entreprise qui est à l'origine de ce festival Gnawa, qui fête aujourd'hui ses 20 ans, j'ai le plaisir de recevoir Islan Andalus. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, nous allons parler de la naissance d'Oma, donc Ouled Mogador Musique Action. Comment est-ce née ? Et puis, de quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit d'accompagner, n'est-ce pas, des jeunes talents de la ville d'Esaouira ? Exactement. Alors, le festival Gnawa et Musique du Monde a toujours soutenu les jeunes groupes de la ville d'Esaouira et du Maroc en général. Maintenant, en 2015, le festival Gnawa, l'association Yerma Gnawa et l'agence A3 Communication ont voulu mettre en place un programme d'accompagnement, de soutien des jeunes groupes de la ville d'Esaouira en particulier. Donc, nous avons lancé le programme Ouled Mogador Music Action, qui est en fait un programme qui est décliné sur plusieurs étapes. Nous avons dans un premier temps les ateliers du festival que nous produisons pendant le festival, qui sont bien sûr ciblés pour les jeunes d'Esaouira, mais aussi qu'on a fini par ouvrir au grand public. Et nous avons le projet Ouled Mogador Music Action et aussi l'Escal Ouled Mogador. Donc, le concept est que nous invitons des jeunes groupes de la ville d'Esaouira à venir suivre une formation spécialisée dans les métiers de la musique à Casablanca. Quelle que soit la musique, il ne s'agit pas que de la musique Gnawa, n'est-ce pas, Rizan Andalus ? Oui, la première édition, nous avons fait participer un groupe de rap et un groupe de Gnawa, par exemple. Donc, pour ce faire, conscient aussi de l'importance de l'implication générale, nous avons fait appel à des partenaires co-organisateurs qui sont spécialisés dans le développement culturel au Maroc et qui sont très engagés également, d'où le partenariat avec la fondation Turia et Abdelaziz Tchazi, que tout le monde connaît sous le nom de l'usine à Casablanca, le partenariat avec le boulevard qui nous met à disposition et l'équipe de professionnels et les locaux du Boultèque, et la fondation Riba qui travaille avec nous et au niveau du studio Riba et au niveau de la Renaissance, de la salle de la Renaissance à Rabat. Alors, quand on parle justement de ce groupe de musique, est-ce qu'il y a eu une présélection ? Comment vous avez choisi ? Alors, juste pour info, sur la dizaine de formations musicales des Saouiras qui ont répondu à l'appel à résidence, une a été retenue, il s'agit du groupe Diapason. Comment sa sélection a été faite, Rizan Andalus ? Alors, nous lançons un appel à candidature dans la ville des Saouiras. Nous recevons, en fonction des années, différents dossiers de candidature que nous analysons, que nous étudions avec les membres du jury qui font partie des trois organisations qui travaillent avec nous sur ce projet. Donc, à partir de là, nous avons des grilles pour juger un peu, et que ce soit la qualité sonore, le style musical, l'écriture, les paroles, c'est quelque chose quand même de très important, et à partir de là, nous sélections un, deux, trois groupes en fonction des années. Pour cette année, nous n'avons choisi que Diapason. Alors, justement, vous avez parlé de résidence et vous avez parlé d'encouragement. Il y a, aux côtés de ce groupe qui a été retenu, en tout cas de cette formation musicale en herbe, trois grands maillem Gnawa qui parrainent trois concerts, dont la première partie est assurée par Diapason. Alors, de quel maillem s'agit-il ? Alors, nous avons fait appel à des maillem qui sont engagés et qui sont assez actifs avec nous au niveau de l'association Yagma Gnawa. Donc, il s'agit de maillem Hamid Al-Qsri, maillem Hassan Boussou et maillem Saïd Oursal. Très bien. Est-ce qu'il y a un projet peut-être de fusion musicale avec le groupe Diapason ? Alors là, ce sera peut-être une surprise, on verra bien, en fonction du feeling. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est que ces maillem se sont engagés à soutenir, à les parrainer. Donc, il y a quand même un programme derrière où ils vont quand même communiquer entre eux. Et puis après, pour le concert, ce sera une surprise et il faudra venir les voir pour ça. Alors justement, on va rappeler la date des concerts de cette escale ou l'Edmogador. Il s'agit du 21 décembre, donc de jeudi soir à la Renaissance à Rabat. Et puis, également pour le week-end à Casablanca. Nous avons maillem Hassan Boussou, toujours bien sûr avec les Diapasones en première partie, à l'usine à Ainzber, à Casablanca. Et maillem Saïd Oursal, au Boultec, samedi 22 décembre. – Quand on parle de ce genre de projet Rizlan Andalous, est-ce que vous pensez qu'on en a assez au Maroc ? Et en l'occurrence, pour accompagner les jeunes talents en herbe, on voit qu'il y a plusieurs programmes. Est-ce que… Vous en êtes déjà à la deuxième édition. Si on prend la première édition, il y a eu des groupes qui ont été retenus, qui ont été accompagnés. Qu'est-ce qu'ils ont eu après, justement, ce programme ? – Alors nous, quand nous les formons, nous leur donnons tous les outils, justement, pour devenir grands. Après, bien évidemment, nous les aidons soit au niveau de la promotion, soit au niveau du suivi. Nous sommes toujours derrière eux, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, pour les aider, par exemple, à faire leur quart d'artiste, ou pour travailler et collaborer à long terme avec eux. Nous faisons le suivi, mais après, bon, c'est à eux de… Là-bas, ils sont dans leur camp, on va dire, et ils sont assez grands aujourd'hui pour voler de leurs propres ailes. – Très bien. Alors justement, Rizlalanda, je vous remercie en tout cas pour ces éclairages. – Merci à vous. – Je vous propose qu'on se quitte sur un best-of de ce Oulad Mogador, Music Action, de l'année dernière, qui en est justement à sa deuxième édition cette année. N'oubliez pas que ce week-end, vous pouvez suivre le concert de Ma'allem Hassan Bousso à Casablanca, à l'usine, et au Boultec, le samedi soir, Ma'allem Saïd, Oursal. Regardons et admirons justement cette jeunesse souairie. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501